C'est un marché qui propose une intégralité de produits régionaux et artisanaux et qui est très convivial parce qu'il est ouvert en plus 7 jours sur 7 l'été. Donc ça amène beaucoup beaucoup de gens et puis voilà très convivial et les gens sont plutôt très contents de venir nous voir. Alors c'est un beau marché parce que déjà la commune est une belle commune, une belle station balnéaire. C'est un marché qui est ouvert 6 jours sur 7 et 7 jours sur 7 à partir du 1er mai. Vous retrouvez des maraîchers, vous retrouvez une configuration complète de tous les produits. Du poissonnier avec les criers locales de la Cotinière, La Rochelle, Royan et ça c'est exceptionnel. Vous avez les mythiculteurs, les ostriculteurs, les bouchers, les charcutiers, vraiment traditionnels. Ce ne sont pas des gens qui achètent et qui revendent, ce sont des gens qui font exactement tous leurs produits. Ça c'est assez exceptionnel. Il était, on a les jeudis de l'apéro. Donc vous pouvez venir vous prélasser au marché de Châtelayon, vous faire plaisir sur les stands et puis déguster et boire un verre en extérieur. Et ça c'est assez exceptionnel. Et puis vous êtes à quelques mètres de la mer et de la plage et ça c'est un endroit assez exceptionnel. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et aujourd'hui nous sommes à Châtelayon dans la mairie de Châtelayon sur plage avec Stéphane Villain. Car le village de Châtelayon va concourir pour le plus beau marché de Charente-Maritime. Bonjour Stéphane. Le plus beau marché de France. Non parce que c'est vrai que Châtelayon fait partie de ces beaux marchés finalement de notre département. Ce département d'ailleurs qui est doté de marchés assez fabuleux. Bon mais c'est vrai que nous aujourd'hui, allez on va jouer un peu, je dirais, Châtel, la couleur de notre belle commune. Parce que c'est une commune qui bien sûr accueille beaucoup de monde durant l'été mais qui vit toute l'année. Six jours sur sept. C'est-à-dire qu'on voit en fait tous les commerçants, les bouchers, les charcutiers, bien sûr ceux qui vendent des fruits, du fromage. Et les gens aiment venir pourquoi parce que c'est en plein centre finalement de Châtel et c'est un lieu privilégié. Un peu comme un espace de convivialité, on va se retrouver, on va profiter en fait à la fois du contact avec le commerçant et puis de choisir des bons aliments que l'on va pouvoir retrouver sur la table. Sachant que vraiment la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est-à-dire que les gens qui viennent au marché, c'est parce qu'ils savent qu'en face de l'étal qu'ils vont rencontrer, il y aura des bons produits, à la fois aussi les huîtres, les moules qui sont bien sûr les produits locaux. Mais on voit bien que Châtel effectivement est une commune qui attire, on l'a dit, durant en fait les périodes estivales mais aussi durant toute l'année. Donc c'est pour ça que nos résidents se doivent aussi d'avoir des bons produits. Voilà donc une bonne raison de voter pour le beau marché de Châtel-Aillon. Bien sûr, mais je ne vois pas comment on peut faire autant. Il faut absolument qu'on vote pour Châtel. Bon, mais je donne quand même, parce que j'ai aussi une casquette bien sûr départementale, d'avoir un regard bienveillant sur l'ensemble des marchés de notre beau département. Mais oui, allez, aujourd'hui on va être plutôt Châtel-Aillon, couleur jaune et bleue, donc votez Châtel. Merci Stéphane Villain, à bientôt sur C17 et toujours en direct.